Musique Musique Liberté Avec le soleil et le vent Avec la pluie et le beau temps On vivait bien content Mon cheval, ma Provence et moi Mon cheval, ma Provence et moi Heureux qui comme Ulysse A fait un beau voyage Heureux qui comme Ulysse A vu son paysage Et puis a retrouvé Après main de traverser Le pays des vertes années Par un joli matin d'été Quand le soleil vous chante au coeur Quelle est belle la liberté La liberté Quand ça n'est fini des malheurs Quand un ami sèche vos pleurs Quelle est belle la liberté La liberté Battue de soleil et de vent Perdu au milieu des étangs On vivra bien content Mon cheval, ma Camargue et moi Mon cheval Ma Camargue et moi Bertrand Russel Probablement le plus grand philosophe et mathématicien britannique du XXe siècle Sa grande oeuvre c'est Principia Mathematica Un livre qui fait date dans l'histoire des sciences Et par lequel il cherche à donner des fondements logiques aux mathématiques C'est probablement le plus grand apport à la logique depuis les grecs Et déjà tout petit Bertrand Russel avait conçu des doutes sur les fondements des mathématiques Quand il avait 11 ans son frère aîné lui enseignait les éléments d'Euclide Avec des axiomes qu'il faut accepter comme tels Deux points font une droite Et il demandait pourquoi Mais il n'y a pas de pourquoi C'est comme ça Disait son frère Si vous ne l'acceptez pas nous ne pourrons pas aller plus loin Il se vouvoyait les deux enfants Principia Mathematica C'est un livre Un ouvrage tellement gigantesque Qu'il a fallu louer un fiacre pour conduire le manuscrit chez l'éditeur C'est un de ces livres que personne n'a lu Les autres scientifiques tiennent compte de son existence Mais en pratique Certains disent même que Bertrand Russel lui-même ne l'a pas lu Par ailleurs très tôt il s'adressera aux questions d'organisation de la société Dès le début il est intéressé par le communisme Il fait le voyage en Russie dans les années 20 Il rencontre Lénine et il se dit Cet homme là est un fanatique ça va mal se passer En fait il change d'avis sur le communisme soviétique Environ 40 ans avant les autres intellectuels occidentaux Il écrit dans son journal Lénine Avec qui j'ai eu une heure de conversation m'a plutôt déçu Je ne crois pas que j'aurais deviné par moi-même qu'il était un grand homme Il est vrai que pendant notre conversation j'ai été surtout sensible à ses limites intellectuelles A la relative étroitesse de son orthodoxie marxiste Ainsi qu'à une tendance assez particulière à l'espièglerie dans la cruauté Pendant la guerre de 14-18 Bertrand Russell est militant pacifiste Ce qui lui vaut des ennuis En 1916 il perd sa charge de professeur à Cambridge Et en 1918 il fait même 6 mois de prison On ne rigole pas du tout avec le pacifisme à l'époque Quelqu'un qui dit qu'il voudrait mieux arrêter cette cochonnerie C'est de l'antipatriotisme C'est démoraliser le pays Bertrand Russell raconte que Pendant la guerre de 14, une nuit à Londres Il est réveillé en pleine nuit par un cri de triomphe bestial dans la rue Il se lève, il va à la fenêtre Et voit un attroupement qui regarde un zeppelin allemand tomber en flamme Alors il se dit c'était ça C'était ça La pensée de ces gens livrés à une mort affreuse Voilà ce qui provoquait cette joie triomphale Après la deuxième guerre mondiale Bertrand Russell luttera contre l'arme nucléaire Et encore un peu plus tard Alors qu'il est déjà très vieux Il mourra presque centenaire en 1970 Il crée encore le tribunal Russell Pour juger les crimes de guerre américains au Vietnam Et par ailleurs Il s'intéressera toute sa vie A ce qui nous occupe aujourd'hui A savoir la place du travail dans la société Et il n'est pas le seul d'ailleurs Ce sont des questions qui ont toujours été subversives Dans les fables La Fontaine aborde les questions de la joie dans le travail De la valeur de l'argent Dans le savetier et le financier par exemple Et bien pour écrire ça La Fontaine est obligée de se composer un personnage De faire semblant d'être inoffensif Pas dangereux pour le pouvoir Un peu paresseux On le surnomme le bonhomme Vous connaissez le savetier et le financier ? Un savetier chantait du matin jusqu'au soir C'était merveilleux de le voir Merveilleux de l'ouïre Il faisait des passages Plus contents qu'aucun des sept sages Son voisin au contraire Étant tout cousu d'or Chantait peu Dormait moins encore C'était un homme de finance Si sur le point du jour Parfois il sommeillait Le savetier alors en chantant L'éveillait Et le financier se plaignait Que les soins de la Providence N'eussent pas au marché Fait vendre le dormir Comme le manger et le boire En son hôtel Il fait venir le chanteur Et lui dit Or ça, sire Grégoire Que gagnez-vous par an ? Par an ? Ma foi, monsieur Dit avec un ton de rigueur Le gaillard savetier Ce n'est pas ma manière De compter de la sorte Et je n'entends ce guère Un jour sur l'autre Il suffit qu'à la fin J'attrape le bout de l'année Et chaque jour Amène son pain Eh bien, que gagnez-vous Dites-moi par journée Tantôt plus, tantôt moins Le mal est que toujours Et sans cela Nos gains seraient assez honnêtes Le mal est que dans l'an S'entremêle des jours Qu'il faut chômer On nous ruine en fête L'une fait tort à l'autre Et monsieur le curé De quelques nouveaux saints Charge toujours son pire Au trône Le financier, riant De sa maïveté, lui dit Je vous veux mettre Aujourd'hui sur le trône Prenez ces cent écus Gardez-les avec soin Pour vous en servir au besoin Le sabetier crut voir Tout l'argent que la terre Avait depuis plus de cent ans Produit pour l'usage des gens Il retourne chez lui Dans sa cave, il en sert l'argent Et sa joie à la fois Plus de champ Il perdit la voie du moment Qu'il gagna ce qui cause nos peines Le sommeil quitta son logis Il eut pour autre les soucis Les soupçons, les alarmes vaines Tout le jour, il avait l'œil au guet Et la nuit, si quelques chats faisaient du bruit Le chat prenait l'argent A la fin, le pauvre homme s'encourut Chez celui qu'il ne réveillait plus Rendez-moi, lui dit-il Mes chansons et mon somme Et reprenez vos cent écus J'adore les femmes de la fontaine Bertrand Russell écrit « Éloge de l'oisiveté » en 1932 Ainsi que la plupart des gens de ma génération J'ai été élevé selon le principe Que l'oisiveté est mère de tous les vices Comme j'étais un enfant pétri de vertu Je croyais tout ce qu'on me disait Et je me suis ainsi doté d'une conscience Qui m'a contraint à peiner au travail toute ma vie Cependant, si mes actions ont toujours été soumises à ma conscience Mes idées, en revanche, ont subi une révolution En effet, j'en suis venu à penser Que l'on travaille beaucoup trop de par le monde Que de voir qu'on le travaille une vertu Cause un tort immense Et qu'il importe à présent de faire valoir Dans les pays industrialisés Un point de vue qui diffère radicalement Des préceptes traditionnels Ce que je veux dire, c'est que le fait de croire Que le travail est une vertu Est la cause de grands maux dans le monde moderne Et que la voie du bonheur et de la prospérité Passe par une diminution méthodique du travail Et d'abord, qu'est-ce que le travail ? Il existe deux types de travail Le premier consiste à déplacer une certaine quantité de matière Se trouvant à la surface de la terre ou dans le sol Le second à dire à quelqu'un d'autre de le faire Le premier type de travail est désagréable et mal payé Le second est agréable et très bien payé Le second type de travail peut s'étendre de façon illimitée Il y a non seulement ceux qui donnent des ordres Mais aussi ceux qui donnent des conseils sur le genre d'ordre à donner Normalement, deux sortes de conseils sont donnés simultanément par deux groupes organisés C'est ce qu'on appelle la politique Il n'est pas nécessaire pour accomplir ce type de travail De posséder des connaissances dans le domaine où l'on dispense des conseils Ce qu'il faut par contre, c'est maîtriser l'art de persuader par la parole et par l'écrit C'est-à-dire l'art de la publicité Il existe une troisième classe d'individus Plus respectée que ne l'est aucune des deux autres Ce sont des gens qui, parce qu'ils possèdent des terres Sont en mesure de faire payer aux autres le privilège d'être autorisés à exister et à travailler Ces propriétaires fonciers sont des oisifs Et on pourrait donc s'attendre à ce que j'en fasse l'éloge Malheureusement, leur oisiveté n'est rendue possible que par l'industrie des autres En fait, leur désir d'une oisiveté confortable est d'un point de vue historique La source même du dogme du travail La dernière chose qu'ils voudraient serait que d'autres suivent leur exemple Depuis le début de la civilisation jusqu'à la révolution industrielle En règle générale, un homme ne pouvait guère produire par son labeur Plus qu'il ne lui en fallait à lui et à sa famille pour subsister Même si sa femme peinait à la tâche au moins autant que lui Et si ses enfants se joignaient à eux dès qu'ils en étaient capables Le peu d'excédent qui restait lorsqu'on avait assuré les choses essentielles de la vie N'était pas conservé par ceux qu'il avait produit C'était les guerriers et les prêtres qui se l'appropriaient Par tant de famines, il n'y avait pas d'excédent Mais les prêtres et les guerriers prélevaient leur dû, comme si de rien n'était En sorte que nombre de travailleurs mourraient de faim Ce système, qui a duré si longtemps et qui n'a pris faim que si récemment A naturellement laissé une marque profonde dans les pensées et les opinions des gens La plupart de nos convictions quant aux avantages du travail sont issues de ce système Étant donné leurs origines pré-industrielles, il est évident que ces idées ne sont pas adaptées au monde moderne La technique moderne a permis au loisir, jusqu'à un certain point, de cesser d'être la prérogative des classes privilégiées minoritaires Pour devenir un droit également réparti dans l'ensemble de la collectivité La morale du travail est une morale d'esclave Et le monde moderne n'a nul besoin de l'esclavage Étymologie du mot travail Attendez Je voulais vous lire quelque chose dans le dictionnaire historique de la langue française Sous la direction d'Alain Rey aux éditions Lorbert L'article Travailler Un instant je vous retrouve Travailler Est issu du latin populaire tripalgare Littéralement, torturé avec le trépalium Nom d'un instrument de torture et aussi d'une machine où l'on assujettit les bœufs et les chevaux difficiles pour les ferrer En ancien français, et toujours dans l'usage classique, travailler signifie faire souffrir physiquement ou moralement Il s'est appliqué spécialement à un condamné que l'on torture, à une femme dans les douleurs de l'enfantement, à une personne à l'agonie Tous ses emplois ont disparu Par ailleurs, le verbe a signifié molester quelqu'un, 1249 Puis, endommager quelque chose, 15e siècle Et encore, battre quelqu'un, ou 17e D'où, travailler les côtes à quelqu'un Travailler les côtelettes, qui pourraient encore se dire Et en boxe, travailler l'adversaire au corps L'idée étymologique, de souffrance donc, s'est conservée de façon très affaiblie avec la valeur de tracasser, inquiétter D'où, travailler l'esprit de quelqu'un Et l'emploi familier, ça le travaille Dès l'ancien français, plusieurs emplois indiquent l'idée de transformation acquise par l'effort En moyen français, le verbe se répand au sens d'exercer une activité régulière pour assurer sa subsistance Le verbe, employer absolument, s'est dit en argot pour voler, 1623 Puis, assassiner, 1800 Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille Et se prostituer, 1867 Spécialisation de l'idée de travail professionnel dans un contexte d'illégalité Il y a un problème aujourd'hui On emploie le même mot pour des réalités différentes On dit travailler pour des choses qui sont pénibles, sans intérêt, qu'on est obligé de faire pour gagner sa vie Travailler à la chaîne Mais quand un enfant apprend à lire, qu'un médecin soigne un malade ou qu'un musicien compose une chanson On dit aussi travailler Il faudrait dire autre chose dans ce cas-là Non pas je travaille, mais je... Parce que employer le même mot, ça a des effets sournois D'ailleurs, si quelqu'un a une bonne idée, peut-on en parler après le spectacle ? Ça m'intéresse C'est comme l'histoire de cette dame, une comédienne d'un certain âge assez chic qui est dans un cocktail Et les gens parlent de leur métier Et quelqu'un qui ne la connaît pas lui demande Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Je joue Vous jouez, où ça ? Au parc Vous jouez au parc De toute évidence, s'ils avaient été laissés à eux-mêmes Les paysans des collectivités primitives ne se seraient jamais dessaisis du maigre excédent Qui devait être consacré à la subsistance des prêtres et des guerriers Au début, c'est par la force brute qu'ils furent contraints de produire ce surplus et de s'en démunir Peu à peu, cependant, on s'aperçut qu'il était possible de faire accepter à bon nombre d'entre eux Une éthique selon laquelle il était de leur devoir de travailler dur Même si une partie de leur travail servait à entretenir d'autres individus dans l'oisiveté Encore aujourd'hui, 99% des salariés britanniques seraient véritablement choqués Si l'on proposait que leur roi ne puisse jouir d'un revenu supérieur à celui d'un travailleur La notion de devoir du point de vue historique sentant fut un moyen qu'ont employé les puissants Pour amener les autres à consacrer leur vie aux intérêts de leur maître plutôt qu'au leur Bien entendu, ceux qui détiennent le pouvoir se masquent cette réalité à eux-mêmes En se persuadant que leurs intérêts coïncident avec ceux de l'humanité tout entier C'est parfois vrai Les Athéniens qui possédaient des esclaves, par exemple, employèrent une partie de leur loisir A apporter à la civilisation une contribution permanente Ce qui aurait été impossible sous un régime économique équitable Le loisir est indispensable à la civilisation Et jadis, le loisir d'un petit nombre n'était possible que grâce au labeur du grand nombre Mais ce labeur avait de la valeur Non parce que le travail est une bonne chose Mais parce que le loisir est une bonne chose Grâce à la technique moderne, il serait possible de répartir le loisir de façon équitable Sans porter préjudice à la civilisation La technique moderne a permis de diminuer considérablement la somme de travail requise Pour procurer à chacun les choses indispensables à la vie La preuve en fut faite durant la guerre Au cours de celle-ci, tous les hommes mobilisés sous les drapeaux Tous les hommes et toutes les femmes affectés soit à la production de munitions A l'espionnage, à la propagande ou à un service administratif relié à la guerre Furent retirés des emplois productifs Malgré cela, le niveau de bien-être matériel de l'ensemble des travailleurs non spécialisés Du côté des alliés était plus élevé qu'il ne l'était auparavant Ou qu'il ne l'a été depuis La guerre a démontré de façon concluante que l'organisation scientifique de la production Permet de subvenir aux besoins des populations modernes En exploitant qu'une part minime de la capacité de travail du monde actuel Si à la fin de la guerre, cette organisation scientifique Laquelle avait été mise au point pour dégager un bon nombre d'hommes Afin qu'ils puissent être affectés au combat ou au service des munitions Si cette organisation scientifique avait été préservée Et si on avait pu réduire à 4 le nombre d'heures de travail Tout aurait été pour le mieux Au lieu de quoi, on en est revenu au vieux système chaotique Où ceux dont le travail était en demande devaient faire de longues journées Tandis qu'on abandonnait le reste au chômage et à la faim Pourquoi ? Parce que le travail est un devoir Et que le salaire d'un individu ne doit pas être proportionné à ce qu'il produit Mais proportionné à sa vertu Laquelle se mesure à son industrie On reconnaît la morale de l'état esclavagiste Mais s'appliquant cette fois dans des circonstances Qui n'ont rien à voir avec celles dans lesquelles il a pris naissance Comment s'étonner que le résultat ait été désastreux Prenons un exemple Supposons qu'à un moment donné Un certain nombre de gens travaillent à fabriquer des épingles Ils fabriquent autant d'épingles qu'il en faut dans le monde entier En travaillant disons 8 heures par jour Quelqu'un met au point une invention Qui permet au même nombre de personnes De faire deux fois plus d'épingles qu'auparavant Bien Mais le monde n'a pas besoin de deux fois plus d'épingles Les épingles sont déjà si bon marché Qu'on en achètera guère davantage Même si elles coûtent moins cher Dans un monde raisonnable Tous ceux qui sont employés dans cette industrie Se mettraient à travailler 4 heures par jour Plutôt que 8 Et tout irait comme avant Mais dans le monde réel On craindrait que cela ne démoralise les travailleurs Les gens continuent donc à travailler 8 heures par jour Il y a trop d'épingles Des employeurs font faillite Et la moitié des ouvriers perdent leur emploi Au bout du compte La somme de travail est la même dans ce cas-ci que dans l'autre Sauf que la moitié des individus concernés En sont réduits à loisiveté totale Tandis que l'autre moitié continue à trop travailler On garantit ainsi que le loisir Par ailleurs inévitable Sera cause de misère pour tout le monde Plutôt que d'être une source de bonheur universel Peut-on imaginer plus absurde ? Ça se passe dans un petit village au bord de la mer au Mexique Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste Et lui demande Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée Je pêche un peu Je joue avec mes enfants Je fais la sieste avec ma femme Le soir je vais voir mes amis Nous buvons du vin Et nous jouons de la guitare J'ai une vie bien remplie Écoutez-moi Commencez par pêcher plus longtemps Avec les bénéfices Vous achèterez un gros bateau Vous ouvrirez votre propre usine Vous quitterez votre village pour Mexico Puis New York D'où vous dirigerez toutes vos affaires New York Et après ? Après Vous introduirez votre société en bourse Et vous gagnerez des millions Des millions ? Et après ? Après ? Vous pourrez prendre votre retraite Habiter un petit village au bord de la mer Faire la grasse matinée Pêcher un peu Jouer avec vos enfants Faire la sieste avec votre femme Et passer vos soirées A boire Et à jouer de la guitare avec vos amis Peut-on imaginer plus absurde ? Aucun Mexicain ne porterait ça L'idée que les pauvres puissent avoir des loisirs A toujours choqué les riches En Angleterre au XIXe siècle La journée de travail normale Était de 15 heures pour les hommes De 12 heures pour les enfants Bien que ces derniers aient parfois travaillé 15 heures eux aussi Quand des fâcheux Des empêcheurs de tourner en rond Suggéraient que c'était peut-être trop On leur répondait que le travail évitait aux adultes de sombrer dans l'ivrognerie Et aux enfants de faire des bêtises Dans mon enfance Peu après que les travailleurs des villes eurent acquis le droit de vote Un certain nombre de jours fériés furent établis en droit Aux grandes dames des classes supérieures Je me rappelle avoir entendu une vieille duchesse qui disait Qu'est-ce que les pauvres vont faire avec des congés ? C'est travailler qu'il leur faut De nos jours les gens sont moins francs Mais conservent les mêmes idées reçues Lesquelles sont en grande partie à l'origine de notre confusion dans le domaine économique Si le salarié ordinaire travaillait 4 heures par jour Il y aurait assez de tout pour tout le monde et pas de chômage En supposant qu'on ait recours à un minimum d'organisation rationnelle Cette idée choque les nantis parce qu'ils sont convaincus Que les pauvres ne sauraient comment utiliser autant de loisirs En Amérique, les hommes font souvent de longues journées de travail Même s'ils sont déjà très à l'aise De tels hommes sont naturellement indignés à l'idée que les salariés puissent connaître le loisir Sauf sous la forme d'une punition pour s'être retrouvés au chômage En fait, ils execrent le loisir Même pour leur fils Chose curieuse Ils veulent que leur fils travaille tellement Qu'il n'est pas le temps d'être civilisé Le bon usage du loisir, il faut le reconnaître Est le produit de la civilisation et de l'éducation Un homme qui a fait de longues journées de travail toute sa vie S'ennuiera s'il est soudain livré à loisirter Mais sans une somme de loisirs considérable à sa disposition Un homme n'a pas accès à la plupart des meilleures choses de la vie Seul un ascétisme irréfléchi Qui s'exerce généralement par procuration Entretient notre obsession du travail excessif à présent que le besoin ne s'en fait plus sentir On dira que bien qu'il soit agréable d'avoir un peu de loisir S'il ne devait travailler que quatre heures par jour, les gens ne sauraient pas comment remplir leur journée Si cela est vrai, dans le monde actuel, notre civilisation est bien en faute A une époque antérieure, ce n'aurait pas été le cas Autrefois, les gens étaient capables d'une gaieté et d'un esprit ludique Qui ont été plus ou moins inhibés par le culte de l'efficacité L'homme moderne pense que toute activité doit servir à autre chose Qu'aucune activité ne doit être une fin en soi Je connais un texte formidable là-dessus De l'autre côté, Denis Grosdanovic Ne bougez pas J'ai fait un autre métier avant d'être comédien Quand j'avais 18 ans, acteur, ça me paraissait impossible, je n'osais pas Alors j'ai choisi d'autres études, j'ai fait ingénieur commercial Et en deuxième année, il fallait faire un stage en entreprise Je l'ai fait chez Interbrou à l'époque Le géant brassicole Et là, pendant les deux mois que j'ai passé dans cette entreprise Je me suis rendu compte que le but ultime, la raison d'être de toute cette organisation Des milliers de gens qui travaillaient là, c'était vendre plus de bière Alors on se retourne sur sa vie à 50 ans Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vendu plus de bière Et là, je me suis dit, le commerce, ça ne va pas être possible Heureusement, il reste le secteur public Au moins, on travaille pour le bien commun Et en cinquième année, il fallait faire un autre stage en entreprise Et là, je l'ai fait dans un laboratoire public de recherche Il fallait mettre au point des méthodes mathématiques d'aide à la décision multicritères En l'occurrence, il s'agissait de trouver la meilleure localisation possible pour une usine polluante Alors, vous avez, par exemple, plusieurs sites possibles pour l'implantation de l'usine Et plusieurs critères de choix La qualité géologique du sol, la proximité du réseau routier, de l'adduction d'eau, d'électricité Et puis surtout le nombre de gens qui seront directement touchés par les pollutions Alors on fait une étude très longue, très sérieuse, et on dit, il vaudrait mieux la mettre là Et le responsable politique qui prend la décision finale vient et dit, oui, oui, bien sûr, évidemment, oui, oui Mais on va plutôt la mettre ici Chez un rival politique moins puissant Alors je me suis dit encore une fois, si c'est pour donner des conseils à des gens qui ne les suivront pas Servir de caution scientifique pour des décisions irrationnelles Enfin, j'avais fini mes études, il fallait bien que je gagne ma vie Alors j'ai trouvé un emploi d'auditeur interne pour l'état-major général de la gendarmerie C'est vrai L'audit, c'est pas compliqué, vous sortez de l'université en ne sachant rien faire Et vous dites à des gens qui font leur métier depuis 20 ans qu'il faudrait plutôt le faire autrement Et je prenais déjà des cours du soir de théâtre à l'époque Et là, j'ai eu beaucoup de chance Parce que je suis tombé sur des professeurs extraordinaires Et aussi sur un groupe de jeunes gens qui voulaient devenir acteurs Et qui ont décidé de faire le conservatoire ou l'IAD Parce qu'on ne devient pas professionnel avec des cours du soir Et j'ai dit, moi aussi Et j'ai dû démissionner avant de savoir si je réussirais l'examen d'entrée Mais finalement j'ai été reçu et je suis allé au conservatoire de Mons C'est marrant parce que juste avant, j'avais fait l'audit du district de gendarmerie de Mons Et j'avais eu des démêlés avec le colonel Kubiak, un dur à cuire Et je ne sais pas si vous savez, mais au conservatoire, il peut arriver parfois au cours de formation vocale Qu'on se retrouve dans des positions à quatre pattes, à tête renversée, à pousser des petits cris pour libérer la voix Je le faisais volontiers Mais j'avais toujours cette idée en tête, je me disais, la porte de la classe va s'ouvrir Le colonel Kubiak va faire éruption, il va dire Alors c'était ça le type qui m'a dit comment je devais faire mon métier Vous voulez un morceau de pomme ? Bon, c'est pas exactement la saison Quelqu'un d'autre ? J'en ai pour tout le monde Non madame, je n'arriverai jamais à arriver jusqu'à vous Désolé, je vous en donnerai une après le spectacle Ah oui, je voulais vous parler d'un livre de Denis Grosdanovic Qui s'appelle Petit traité de désinvolture Qui comporte un chapitre intitulé « Les tueurs de temps » Où il décrit des gens qui ont des passions singulières, des marottes, des choses auxquelles ils consacrent toute leur énergie Et que la société considère comme inutiles Et par dérision, on les appelle des tueurs de temps Par exemple, des passionnés d'échecs qui passent toute leur vie à jouer dans des cafés spécialisés Ou des rats de cinémathèque qui connaissent tous les génériques par cœur Et aussi l'histoire de ces deux professeurs de mathématiques à la retraite Qui essaient de trouver une martingale pour faire sauter la banque du casino de Monaco Qui sont en fait plus intéressés par leur recherche probabiliste que par l'argent Et qui finissent par gagner un jour Par hasard Parce que l'un d'eux, dont la vue baisse, a mal lu la combinaison sur la fiche qu'ils consultent en secret Et ils gagnent comme ça Et de dépit, ils arrêtent tout et font don de leur gain à la société rationaliste de France Il y a aussi l'histoire de cet homme qui fabrique des avions en papier très complexes Avec des plans dignes de la NASA La fabrication dure une semaine et tout ça pour avoir le plaisir de les voir voler quelques instants Depuis une terrasse d'où ils les lancent en face des Pyrénées C'est une passion très répandue, paraît-il, qui s'appelle la papidurologie Bon, je vous en lis un extrait En réalité, cette population d'excentriques et d'originaux, de dilettantes, de tueurs de temps A toujours survécu un peu partout Quels que soient les régimes, les événements et les bouleversements sociaux Non pas loin de l'activité, mais juste à côté, parallèlement à elle, pourrait-on dire Doucement, mais opiniâtrement indifférente à ce qui ne concernait pas ces marottes Mon père, quand j'étais adolescent Et qu'il me voyait préoccupé par je ne sais quelle tournure prise par les événements Avec coutume de me répéter Dis-toi bien, fiston, qu'au cours de toutes les circonstances de l'histoire Il y a toujours eu des pêcheurs à la ligne Or, Jünger raconte dans son journal d'occupation Que j'ai lu beaucoup plus tard Qu'entrant dans Paris, déserté par l'Exode Jugé sur un des chars de sa compagnie Et passant sur le pont de la Concorde Il remarque, en contrebas des piles du pont Un type très paisible Qui pêche tout en fumant tranquillement sa pipe Pareillement Si nous entrons dans n'importe quel musée d'art asiatique ancien Et que nous nous dirigeons vers les collections chinoises Nous tomberons certainement à un moment ou à un autre Faiblement éclairé derrière sa vitrine Sur l'un des grands rouleaux de parchemin exquisément peints Par l'un de ces mystérieux artistes Chan des anciens temps Et nous y verrons probablement représenter dans leur uniforme rutilant et multicolore Les innombrables soudats redoutablement féroces de deux armées rivales Arborant de magnifiques bannières peinturlurées Sur lesquelles des dragons crachent le feu En train de se tailler généreusement en pièces dans des combats sans merci En approfondissant notre examen Nous finirons bientôt par découvrir dans un coin du rouleau Généralement dissimulé derrière un rideau d'arbre Un étang à moitié couvert de nénuphar Où vient se jeter en bouillonnant joyeusement un torrent Qui dévale de la montagne en gracieux zigzag A la surface de cet étang, sous un saule vaporeux Avoisinant d'autres arbres couronnés de fragiles fleurs blanches Non loin de quelques canards méditatifs Qui se laissent dériver sur l'onde parmi des lambeaux de brume Repose une barque Dans laquelle un petit personnage Coiffé d'un chapeau de paille Pêche sans se soucier de rien Et si nous avons encore la patience de déchiffrer les notes érudites Qui accompagnent d'ordinaire ses peintures Nous apprenons que pour les ermites du Tcham Le pêcheur à la ligne Particulièrement s'il est un peu ivre de vin de riz Représente le plus parfait symbole De la sagesse Denis Grosdanovitch, c'est passionnant son histoire à lui Il a débuté comme grand espoir du tennis français Il a été repéré très jeune pour son talent Et il est entré dans la fabrique de champions De la fédération française de tennis Il a été champion de France Junior C'était un peu avant l'époque de Yannick Noa Mais assez rapidement il s'est rendu compte que Ça n'allait pas lui convenir le sport professionnel Que ça allait tuer l'envie de jouer Parce que dans le sport professionnel on ne joue pas au tennis On travaille au tennis Et il a tout arrêté Il a vécu de petits boulots Et il a continué à jouer toute sa vie Plusieurs heures par jour Au tennis mais également au squash A la courte paume L'ancêtre des sports de raquettes Que pratiquait déjà François 1er Il a été plusieurs fois champion de France de courte paume Ils sont douze mais enfin Et parallèlement Toute sa vie il a pris des notes dans des carnets Jusqu'à en avoir 140 Sans pour autant penser à devenir écrivain Jusqu'à ce qu'un jour l'idée se fasse Et qu'il se dise J'ai peut-être la matière d'un livre Et il a fait un livre Et il est allé le proposer chez José Corti Les éditions à Paris Qui lui ont dit écoutez des manuscrits On en reçoit 15 par jour En plus on n'édite pas ce genre de choses Enfin donnez toujours On vous rappellera peut-être Et dans la semaine ils l'ont rappelé En lui disant on le publie Et c'était petit traité de désinvolture Et ça a eu du succès immédiatement Et depuis avec toute la matière accumulée Denis Grosdanovic publie environ un livre par an Depuis 2001 environ Toute sa vie dans ses carnets Il avait noté Des choses qu'il avait lues Des impressions, des rencontres Des toutes petites choses fragiles Dont il se disait Si on ne les note pas Elles vont disparaître Et c'est dommage Et ça donne cette littérature magnifique Je vous en lis encore un extrait Or si depuis l'aube des temps humains Les chinois ont toujours révéré Une certaine forme d'oisiveté Le monde animal offre à notre admiration Un exemple de dilettantisme naturel Plus ancien et plus parfait encore Il semblerait que le paresseux Et cela sous l'aspect Où nous pouvons l'apercevoir de nos jours Dans certaines parties de la forêt amazonienne Est survécu à toutes les vicissitudes De la vie sauvage Depuis les temps préhistoriques Les plus reculés Constatation qui paraîtrait infirmer De manière décisive La sacro-sainte théorie Du struggle for life Comment concilier celle-ci en effet Avec la fabuleuse pérennité D'un animal aussi peu doué Pour la compétition Il n'est d'ailleurs sans doute pas fortuit Que ce soit précisément Un chercheur américain J.K. Somerville Qui est consacré près de 15 ans de sa vie A guetter au sein de son milieu naturel Les rares évolutions De cet insouciant réfractaire Pour ce faire Et comme c'est devenu la mode Depuis Conrad Lorenz Qui en son temps A séjourné des mois entiers Immergé jusqu'à la ceinture Dans un étang boueux Pour mieux s'intégrer A un groupe de palmipèdes Sur lequel il avait jeté son dévolu Il semble que Somerville Ait tenté de s'imprégner Totalement des mœurs du paresseux Opération qui devait rapidement s'avérer Beaucoup plus acrobatique Et ascétique Qu'il ne l'avait tout d'abord escompté Dans la mesure où l'animal Reste parfois accroché Jusqu'à 10 jours de suite A la même branche Sans manifester Sans manifester la moindre velléité De changer de position A dormir ou à méditer Cela reste incertain Et les conclusions de J.K. Ne sont pas formelles sur ce point Puis il n'en descend que Sous l'empire de l'extrême nécessité La faim et la défecation Pendant la petite et la grosse commission Assure J.K. Il ferme les yeux Avec une expression Que nous oserions qualifier De plaisir tranquille Que d'autre part encore Le paresseux Une fois qu'il est à terre Prend tout son temps Ne se déplaçant qu'à la vitesse De 50 mètres à l'heure Tombant fréquemment Dans d'étranges distractions Au cours desquelles Oubliant visiblement Son projet initial Il se prélasse dans l'herbe Le ventre au soleil Dormant ou méditant de nouveau Plus ou moins indéfiniment Dans l'eau Le paresseux se montre Plus à l'aise encore Étant le seul animal de la création A nager sur le dos Son énorme estomac faisant office De bouée Et lui permettant de flotter Il n'a qu'à user de ses bras Comme de petits drames Pour se propulser Indolamment sur les ondes Enfin Et nous touchons là Au côté sublime Des observations Opérées sur cet animal A considérer les photos Prises par Summerville Il apparaît que le paresseux Au cours des nonchalantes Allées et venues Ou méditations somnolentes Qui composent ces habitudes Ne se départent jamais D'un sourire Que nous ne pouvons décrire Autrement que comme L'expression D'une complète béatitude Le paresseux serait-il Un bienheureux ? S'interroge anxieusement Le chercheur américain Mais le plus surprenant De ce que nous rapporte Summerville Restent les mœurs érotiques Et sexuelles de l'animal Si les approches amoureuses Traînent péniblement en longueur Une fois accouplées Et contre toute attente Les partenaires se déchaînent En une longue série De spasmes frénétiques Sans la moindre pudeur Ni la moindre inhibition Puis ils retombent épuisés Mais toujours ravis Dans leur demi-létargie Cotumière J.K. Avoue sa perplexité Sur ce point Manifeste-t-il Un réel enthousiasme Ou subissent-ils Les lois de l'espèce ? Quoi qu'il en soit L'article où j'ai pu recueillir Tous ces renseignements À propos des recherches De Summerville Nous laisse entendre Que depuis son retour L'illustre chercheur Connait certaines difficultés À retrouver le rythme De la vie active Il semblerait que J.K. Ne sorte plus Que très rarement De chez lui Que ses éditeurs Se plaignent amèrement De l'extrême lenteur Avec laquelle il poursuit La rédaction de son ouvrage Tant attendu Comprendre les paresseux Et que sa femme Et toutes les peines du monde À le convaincre De bien vouloir S'extirper du hamac Qu'il s'est installé Sur la mezzanine Et où il séjourne Des journées entières À dormir ou à méditer Les auteurs de l'article Semblent ne pas être en mesure De le déterminer formellement Quand je suggère Qu'il faudrait réduire À quatre le nombre D'heures de travail Je ne veux pas laisser entendre Qu'il faille dissiper En pure frivolité Tout le temps qui reste Je veux dire Qu'en travaillant Quatre heures par jour Un homme devrait avoir droit Aux choses qui sont essentielles Pour vivre dans un minimum De confort Et qu'il devrait pouvoir disposer Du reste de son temps Comme bon lui semble Dans un tel système social Il est indispensable Que l'éducation Soit poussée beaucoup plus loin Qu'elle ne l'est actuellement Pour la plupart des gens Et qu'elle vise en partie À développer des goûts Qui puissent permettre À l'individu D'occuper ses loisirs intelligemment Je ne pense pas principalement Aux choses dites pour un télo Les danses paysannes Par exemple Ont disparu Sauf au fin fond des campagnes Mais les impulsions Qui ont commandé À leur développement Doivent toujours exister Dans la nature humaine Les plaisirs des populations urbaines Sont devenus essentiellement passifs Aller au cinéma Assister à des matchs de football Écouter la radio Etc Cela tient au fait Que leurs énergies actives Sont complètement accaparées Par le travail Si ces populations Avaient davantage de loisirs Elles recommenceraient À goûter des plaisirs Auxquels elles prenaient Jadis une part active Autrefois Il existait Une classe oisive Assez restreinte Et une classe laborieuse Plus considérable La classe oisive Bénéficiait davantage Qui ne trouvait Aucun fondement Dans la justice sociale Ce qui la rendait Nécessairement despotique Limitait sa compassion Et l'amenait à inventer Des théories Qui puissent justifier Ses privilèges Ses caractéristiques Flétrissent quelque peu Ses lauriers Mais malgré cela C'est à elle Que nous devons La quasi-totalité De ce que nous appelons La civilisation Elle a cultivé les arts Et découvert les sciences Elle a écrit les livres Inventé les philosophies Et affiné les rapports sociaux Même la libération Des opprimés A généralement reçu Son impulsion d'en haut Sans la classe oisive L'humanité Ne serait jamais sortie De la barbarie Toutefois Cette méthode Consistant à entretenir Une classe oisive Héréditaire Déchargée de toute obligation Entraînait Un gaspillage considérable Aucun des membres De cette classe N'avait appris A être industrieux Et dans son ensemble La classe elle-même N'était pas Exceptionnellement intelligente Elle a pu engendrer Un Darwin Mais en contrepartie Elle a pondu des dizaines De milliers De gentils hommes campagnards Dont les aspirations Intellectuelles Se bornaient à chasser le renard Et à punir les braconniers Dans un monde Où personne n'est contraint De travailler plus de 4 heures Par jour Tous ceux qui animent La curiosité scientifique Pourront lui donner Libre cours Et tous les peintres Pourront peindre Sans pour autant Vivre dans la misère En dépit de leur talent Les jeunes auteurs Ne seront pas obligés De se faire de la réclame En écrivant des livres Alimentaires à sensation En vue d'acquérir L'indépendance financière Que nécessitent Les œuvres monumentales Qu'ils auront perdu Le goût Et la capacité de créer Quand ils seront enfin Libres de s'y consacrer Les médecins auront le temps De se tenir au courant Des progrès de la médecine Les enseignants Ne devront pas se démener Et exaspérer Pour enseigner Par des méthodes routinières Des choses qu'ils ont apprises Dans leur jeunesse Et qui dans l'intervalle Se sont peut-être révélées fausses Surtout Le bonheur Et la joie de vivre Prendront la place De la fatigue nerveuse De la lassitude Et de la dyspepsie Comme les gens Ne seront pas trop fatigués Dans leur temps libre Ils ne réclameront pas Pour seuls amusements Ceux qui sont passifs Et insipides Les hommes Et les femmes ordinaires Ayant la possibilité De vivre une vie heureuse Deviendront plus enclin A la bienveillance Qu'à la persécution Et à la suspicion La bonté Est de toutes les qualités morales Celles dont le monde A le plus besoin Or la bonté Est le produit Du bien-être Et de la sérénité Non d'une vie De galérien Les méthodes de production Modernes Nous ont donné la possibilité De permettre à tous De vivre dans le bien-être Et la sérénité Nous avons choisi à la place Le surmenage pour les uns Et la misère pour les autres En cela Nous nous sommes montrés Bien bêtes Mais il n'y a pas de raison Pour persévérer Dans notre bêtise Indéfiniment Merci d'avoir regardé cette vidéo Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo